Aujourd'hui on va dire une halakha très intéressante et très fréquente concernant les brachot. Et chaque fois au Shabbat, on la rencontre et les gens disent « Ah, je ne savais pas, alors on va essayer de faire une petite introduction et après arriver à l'halakha. » On sait que, on a expliqué beaucoup de fois, « Assur l'adam l'éhanot m'y'aura mazé bl'i brachat. » Un homme n'a pas le droit de profiter de ce monde sans faire de brachat. Chaque chose que tu vas consommer, tu dois faire la brachat. Remercie HaKadosh Baruch Hu sur ce qu'il nous a donné et quand tu fais la brachat, tu auras la brachat. Maintenant, il y a des cas qu'on ne fait pas la brachat. Mais il faut que quelqu'un d'autre fasse la brachat à notre place. On voit ça beaucoup, on voit ça Haïm, que toi tu ne fais pas la brachat, quelqu'un fait la brachat à ta place. On fait ça beaucoup de fois. Haïdouj, HaZar Koubarou, il y a aussi, Riffaël. Il y a des cas de Hames. Comment ? Il y a des cas de Hames. Mais chercher des choses très simples, on les fait là bientôt, on va se faire. La Megillah. La Megillah, le chauffeur, Harlein. Hanokha, il fait pour tout le monde. Donc voilà, alors il y a des fois que la personne, elle ne va pas faire la brachat, mais c'est l'autre personne qui fait la brachat à sa place, il va la quitter. Mais dans ça, il y a des conditions. Ah c'est quoi la condition ? C'est que quand la personne va faire la brachat, si par exemple moi, on va dire, on va sonner le chauffeur, on ne va pas demander à chacun de sonner. D'accord ? Si tu entends, tu as fait la mitzvah. Mais dans ça, il y a une condition, il faut que celui qui va sonner, il pense acquitter ceux qui vont entendre, et ceux qui vont entendre, il doit penser s'acquitter par la sonnerie de celui qui va sonner. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Berchotreëm, qu'est-ce qu'on répond ? Chameim, c'est quoi Chameim ? Chameim. C'est les initiales. Chameim, il y a celui qui entend, et celui qui va faire entendre, ensemble ils font la kavanah, de s'acquitter de cette mitzvah. Alors tout à l'heure, alors Teddy il a parlé du kiddush. Très bien, et ça c'est une chose qui est très fréquente, le Shabbat vendredi soir, ou le Shabbat midi, donc on va faire le kiddush. C'est une seule personne qui fait pour tout le monde. D'accord ? Un il fait la brachat, et tout le monde s'acquitte. Alors Sarah Botta, il ne faut pas le faire à tout va. Mais il y a dans des cas où ça a été fait comme ça, qu'un il fait pour tout le monde, il y a certains cas, on peut se permettre de faire ça. Maintenant pour le kiddush c'est comme ça. Maintenant on veut savoir que quand on fait le kiddush, alors on va faire le kiddush sur le vin. Alors on va faire deux choses, on va faire des berchot. C'est quoi les berchot qu'on va faire ? Il y a le berchat, et le berchat, et le berchat, ça c'est le soir. Mais le midi, on va faire salmoboré per agafan. Quand quelqu'un il va prendre le vin, il va faire le kiddush, alors ça doit aller à deux choses. Ça doit, donc on dit, Il y a celui qui douche. Il y a aussi le inyam, on fait berchat al-nihenin. Alors quand quelqu'un il va faire pour tout le monde, il va nous acquitter. Donc on a été mercadèche à Shabbat, et on aurait le droit de consommer. Et aussi, il va faire la berchat boré per agafan. Alors lui va boire, nous aussi on va boire après lui. Et on n'a pas besoin de refaire la berchat de boré per agafan. Parce que la berchat, elle va donc acquitter, acquitter tout le monde. Maintenant, alors ce qui arrive souvent, c'est le kiddush de midi. Alors quand on vient à la synagogue, après on ne fait pas de vin. Alors, ou plutôt on fait du vin. Mais ce n'est pas tout le monde qui veut boire du vin. Soit il n'y a pas assez pour tout le monde. Ou il y a des gens qui disent, je ne veux pas avoir de goût dans ma bouche. Alors ils sont très, comment dire, comme ça, des connaisseurs. Voilà le goût du jus, surtout c'est du jus de résard. Alors si tu veux du vin, il faut amener un vin qui coûte très cher. Il ne veut pas mélanger les goûts. Alors, celui qui va faire le kiddush, il va faire la berchat boré per agafan. Et après le kahal, il va boire par exemple la bukha, ou de la bière, ou du whisky. D'accord ? Ah maintenant c'est quoi le digne ? Quand moi j'ai fait la berchat, eux quand ils vont boire la bukha, est-ce qu'ils doivent faire la berchat ou pas ? Est-ce qu'ils doivent faire chakol ou pas ? Oui. Mais voilà, j'ai fait le kiddush, j'ai acquitté tout le monde. Alors, la bataille. On va prendre le cas, on a dit, si jamais moi je vais faire sur du vin, et eux aussi, ils vont boire du vin. Alors, s'ils ont leur verre à côté, mais là aussi, la bataille, on fera ça un jour. Mais, alors moi j'ai fait boré per agafan. Une fois que j'ai goûté, ils ont le droit de goûter sans faire de brachat. Maintenant, imaginez-vous, moi j'ai fait boré per agafan, il y a quelqu'un, celui, donc un du qahal, il a parlé avant de goûter. Ah c'est là, il a parlé avant de goûter, il chêque, qu'est-ce qu'il fait ? Il refait la brachat. Il refait la brachat, il fait la brachat, vous répétez le vin ou pas ? Sans le chêque, non ? Non, il a du vin devant lui. Il fait la brachat, je l'ai acquitté. Il y a la fsakha, il y a l'interruption. Voilà, il y a une fsakha, comme il y a une fsakha, donc il n'a pas bu tout de suite, c'est-à-dire qu'il fait une fsakha entre les deux, il doit faire la brachat, d'accord ? Boré per agafan. Maintenant, alors, comment je vais faire la brachat de Boré per agafan ? J'acquitte celui qui va boire du vin, mais celui qui va boire autre chose, il a été acquitté par le kidush, mais il n'a pas été acquitté par la brachat de Sheaqol et Bidvot. Alors, certes, que si jamais, moi maintenant, j'ai fait le kiddo, j'ai fait le boré per agafan, après je vais boire de la bukha ou de la bière, je ne vais pas la brachat dessus, parce que pour le boré per agafan, on dit ça ramashqim, ça acquitte tous les boissons qu'on va boire, d'accord ? Mais si je n'ai pas bu du vin, alors je dois faire shakol et Bidvot. C'est pareil aussi, à la bataille, mieux que ça. Maintenant, si on est dans une siouda, on veut boire de la bukha, on fait shakol ou pas, on ne parle pas de shabbat, la semaine, on veut boire de l'eau, du coca, tu es dans la siouda, tu as fait mouti, tu fais shakol ou pas, tu ne fais pas, hein ? On ne fait pas, parce que c'est le mahlukhet, mais la lakhal était tranchée, on ne fait pas la brachat. Maintenant, si quelqu'un, il veut boire du vin dans la siouda, il fait boré per agafan ou pas ? Il fait, maintenant, si maintenant moi j'ai fait le kidush, et la personne n'a rien bu, et elle a attaqué tout de suite, à la maison, on a fait le kidush, on a fait mouti tout de suite, après on veut boire de la bière, est-ce que les gens qui n'ont pas goûté le vin, ils doivent faire le brachat shakol ou pas ? Ils ne font pas, ils sont dans le kidush, ils sont dans la siouda, mais si jamais, ils veulent boire du vin dans la siouda, ils doivent faire le brachat boré per agafan. Tu te dis, c'est clair ou pas ? Ça n'a pas l'air d'être clair. Ça veut dire, toi, vendredi soir, tu as fait kidush chez toi à la maison, ton fils, il n'a pas goûté le vin. D'accord ? Alors, on est dans la siouda, vous avez servi du coca, ton fils veut boire du coca, il fait shakol ou pas ? Non, parce qu'il a fait mouti. Maintenant, s'il veut boire du vin, il fait ou pas ? Pourquoi il fait, voilà, on a fait le kidush ? Parce qu'il n'a pas été acquitté, pas acquitté, il a été acquitté du coca de douche, mais pas dans la brachat. Voilà, c'est une brachat très importante. Shabbat, quand on fait kidush à la synagogue, si on ne goûte pas du vin, et on veut boire la bière ou la bourgha, on doit faire la brachat chez akol. Mais si je suis, j'ai fait mouti, alors pendant une siouda, on fait mouti, on ne fait pas la brachat chez akol. Heskho ve yamso.